Vous venez de découvrir le monde des NFT et son potentiel infini pour les personnes créatives et vous voulez créer vos premières NFT sur OpenSea ou sur Rarible, deux plateformes qui permettent de créer des NFT assez facilement. Sauf que le problème c'est que vous faites face à un frein qui sont les gas fees ou les frais de transaction. Et ces gas fees en fait ils sont présents quand vous allez utiliser la blockchain Ethereum, donc la blockchain où reposent toutes les transactions et la majorité des plateformes de NFT aujourd'hui. Et donc vu qu'il y a beaucoup de transactions, les gas fees, les frais de transaction sont élevés parce que la blockchain utilisée, donc le réseau utilisé est congestionné. Et pour faire face à ça vous avez deux options, soit vous utilisez une autre blockchain, donc une plateforme qui utilise une autre blockchain. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur par exemple OpenSea qui permet d'utiliser la blockchain Polygon, donc qui est une sous-blockchain de Ethereum et qui permet donc de réduire ses frais de transaction et de faire des NFT gratuitement. Je la mets ici la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais si vous préférez la plateforme Rarible, là justement je voulais proposer une alternative sur Rarible et qui permet de créer des NFT gratuitement sur Rarible en restant en plus sur la blockchain Ethereum. Pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du lazy minting. Lazy minting en quelques mots ça vous permet de créer un NFT gratuitement et vous n'avez pas payé donc de frais lorsque vous allez créer votre NFT et vous n'avez pas payé les frais pour minter votre NFT, mais ces frais là seront à payer par l'acheteur. Donc c'est l'inconvénient pour le lazy minting, c'est que ces frais ne disparaissent pas, ce n'est pas gratuit, sauf que ces frais vont être payés par l'acheteur. Mais si jamais vous voulez créer des NFT et donc essayer la plateforme et si jamais vous tombez sur des acheteurs qui sont prêts à payer les frais pour vous, et bien vous avez cette opportunité, cette alternative pardon, pour créer des NFT gratuitement sur Rarible. J'en dis pas plus, je ferme cette parenthèse, on va maintenant aller sur l'ordinateur où je vais vous montrer le tutoriel complet pour faire du lazy minting sur Rarible. A tout de suite. Alors la première chose à faire c'est de se rendre sur Rarible.com, donc là j'y suis. Il y a fait bien que c'est le vrai Rarible parce que si jamais vous tombez sur un faux site, en fait quand vous allez vous connecter, il est possible qu'on puisse voler vos fonds. Donc vérifiez bien que c'est Rarible.com, c'est bien le site sécurisé, etc. Donc là c'est bon. Une fois que vous y êtes, vous cliquez donc sur Create en haut à droite. Et là vous allez choisir la blockchain qui vous intéresse, dans notre cas là c'est Ethereum. Donc on veut minter et créer notre NFT sur Ethereum, donc je mets Sign In pour me connecter. Et ensuite vous devez connecter le wallet ou le portefeuille virtuel que vous avez utilisé. Si vous n'avez pas encore installé le portefeuille, je vous invite à regarder, enfin si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo où j'ai créé mon premier NFT sur YouTube, qui est présente, je vais la mettre là si ça vous intéresse. Et sinon on peut choisir un autre portefeuille et tester, c'est assez simple à prendre en main et c'est assez simple à installer. Donc moi je me connecte parce que j'ai déjà un portefeuille, voilà. Je choisis si je veux faire un simple NFT, donc un NFT unique, ou alors un NFT multiple, c'est-à-dire plusieurs NFT. Moi ce que je veux faire c'est un NFT unique. Et là on est sur la page pour créer notre NFT. Ce que je vais faire c'est que je vais choisir mon NFT ici, l'image que je vais uploader, que je vais mettre en ligne. Et là vous avez les formats en fait qui sont acceptés avec la taille du fichier maximal. Ces données-là elles diffèrent selon les plateformes que vous avez utilisées, selon les marketplaces. Sur OpenSea par exemple il y a d'autres formats qui sont acceptés. Là sur Harible vous avez ça qui sont donc acceptés. Tout ce que je fais c'est que je mets Choose File pour choisir le fichier. Ensuite je vais prendre une image que j'ai créée. Donc là c'est mon image avec un NFT unique, 1 sur 1. Et là vous avez plusieurs choix entre comment vous avez fixé le prix. En tout cas cochez bien Put on Marketplace, ça veut dire en fait que vous allez le mettre en ligne sur Marketplace. Et en gros la différence avec le lazy minting et le minting classique, c'est qu'elle sera en ligne sur la Marketplace, donc sur Harible, mais votre NFT ne sera pas en ligne sur la Blockchain, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas mintée. Et dans ce cas-là en fait votre NFT sera mintée quand l'acheteur qui sera sur Harible l'achètera. Donc il va payer les gas fees, les frais de transaction pour minter votre NFT. Et une fois qu'elle sera mintée, votre NFT sera donc sur la Blockchain et sera donc sur Ethereum sans que vous ayez à payer ces frais. Donc c'est plutôt intéressant pour le vendeur. Ensuite là vous avez donc le choix comment vous allez fixer le prix. Vous pouvez soit faire avec un prix fixe, soit avec des bits, donc des enchères, et là avec des enchères sur le temps. Donc moi je vais mettre avec un prix fixe, je vais mettre un Ether pour l'exemple. Et là en fait vous avez aussi le choix de faire un Unlock Once Portrait, c'est-à-dire en fait débloquer un contenu secret. Donc en fait là vous pourrez rentrer par exemple un lien vers un site, un lien vers une vidéo secrète, ou un fichier, etc. Ou un code, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Et ça permet en fait à la personne qui va acheter ce NFT de pouvoir accéder à un fichier ou ce que je vous ai dit auparavant, un truc secret qui sera disponible quand il aura acheté votre NFT. Donc là c'est pas le cas, j'ai rien de secret à mettre dedans. Là vous choisissez la collection que vous voulez faire, vous pouvez créer une collection vous-même, ou alors vous pouvez rester sur la collection Rarible. Pour l'exemple je vais rester sur la collection Rarible. Et là ce qui est super important pour donc le papier de gas fees et donc faire du lazy minting, la free minting, donc créer des NFT gratuitement, et bien c'est bien de cocher cette case. Et là qu'il précise bien que ça va être le buyer, donc l'acheteur qui va payer les gas fees pour créer votre NFT. Là il y a ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait votre NFT ne sera pas sur la blockchain, il sera juste en ligne sur Rarible, mais il sera en ligne sur la blockchain quand l'acheteur va donc minter votre NFT pour vous. Il va donc payer les frais à votre place. Là vous mettez un nom pour votre NFT. Description c'est pas obligatoire, là c'est un test du coup je vais pas la mettre. Là vous avez un autre truc important qui sont les royalties, qui sont les revenus passifs. Donc en fait les royalties, je vous réexplique, c'est le pourcentage que vous allez percevoir à chaque vente de votre NFT sur le marché d'occasion. C'est-à-dire que imaginons que je vende mon NFT à un Ether, donc là c'est à peu près 3000$, et que l'acheteur le revend par la suite la semaine d'après à 2 Ether, et bien je vais percevoir 10%, parce que là si les royalties sont à hauteur de 10%, 10% des 2 Ether, c'est-à-dire je vais percevoir 0,2 Ether de la transaction. Et ça c'est de manière indéfinie, ça permet en fait de récompenser l'artiste et le créateur, qui aura toujours des revenus passifs, parce que c'est comme des droits en fait sur votre oeuvre que vous allez vendre, et vous allez donc percevoir ces revenus passifs à chaque fois que cette oeuvre sera vendue sur le marché secondaire. Ensuite il y a des données supplémentaires, qui permet d'avoir par exemple des propriétés, comme pour dire c'est la grande version de cette oeuvre, ou par exemple quand vous avez des collectibles comme les CryptoPunks, les Broad Ape Yacht, etc. pour dire par exemple qu'il a un t-shirt vert, une casquette, etc. Donc vous pouvez rajouter ça dans votre description, là ça ne vous intéresse pas, c'est une oeuvre sans caractéristiques particulières. Donc une fois que vous avez fait tout ça, et que vous avez bien coché Free Minting, maintenant vous allez mettre sur Create Items, vous allez créer votre NFT, vous allez attendre un petit peu, Ok, donc là je vais pouvoir donc mint mon NFT, et là c'est une demande de signature pour autoriser en fait Rarible à faire l'opération de minter votre NFT. Donc je mets signer, et là c'est une demande de signature encore de Rarible, qui permet en fait de pouvoir faire les transactions sur votre wallet, sur votre portefeuille, donc permettre en fait au NFT d'être vendu. Je vais signer, et voilà, votre NFT, enfin mon NFT est mis en ligne, et tout ça sans payer de gas fees, comme vous avez pu le voir, j'ai toujours les 110€ d'Ether que j'avais tout à l'heure, rien n'a bougé, dans mon activité, il n'y a pas de, enfin j'ai rien payé, donc j'ai bien minté mon NFT gratuitement, maintenant on va le voir s'il est en ligne, et là on peut voir qu'il est en ligne. Bon ça prend peu de temps pour charger, comme d'habitude. Donc mon NFT est en ligne. Ok, là il y a mon compte, donc c'est mon portefeuille, et il y a ensuite, vous avez ensuite l'historique, etc., comme pour un NFT classique, qui sera en fait créé, sur Harible, mais cette fois-ci sans payer de gas fees, donc vous avez en fait la même chose, qu'en payant des gas fees, donc le même type d'écran, sauf que vous n'aurez pas payé de frais de transaction, et ces frais seront donc à payer, et seront précisés pour l'acheteur, et seront donc à payer par l'acheteur. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main, pour créer votre premier NFT, sur Harible, et sur Ethereum, sans payer de gas fees. Par contre, faites bien attention, lorsque vous allez créer votre NFT, même si c'est en lazy minting, donc sans payer de gas fees, de frais de transaction, lorsque vous allez vouloir retirer votre NFT de la vente, vous allez devoir payer des frais de transaction. Donc soyez bien sûr du NFT que vous allez mettre en ligne, parce qu'une fois que c'est mis en ligne sur Ethereum, ça va être bloqué, et donc pour le retirer, il va falloir payer de frais de transaction. Et d'ailleurs, pour ces SEO qui veulent aller encore plus loin, j'ai créé un guide de démarrage, qui permet de débuter dans le monde des NFT, simplement, et avec quelques compétences techniques de base, avec 4 modules, donc un module sur comment créer son NFT, et comment le minter, comme on l'a fait, mais sous version écrite, et un deuxième module sur comment transformer une oeuvre d'art physique, comme un tableau, une sculpture, ou encore une peinture, en format numérique, pour pouvoir ensuite le faire en NFT, comme on l'a fait dans cette vidéo-là. Un troisième module sur comment créer sa réputation en ligne, comment commencer à devenir quelqu'un en ligne, et devenir un artiste, un crypto-artiste, donc avec une influence. et un quatrième module, cette fois-ci avec une listing simple, des plateformes et marketplaces que j'ai pu tester, avec des commentaires sur ces marketplaces-là. Si le guide vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit, et donc pour le recevoir, vous allez en fait vous inscrire à mes contacts privés, à ma newsletter, et je vous écriverez de temps en temps sur des exemples et des astuces en plus, pour en fait vous accompagner dans votre transition vers crypto-artistes. Sous-titrage ST' 501